Camailleux de femmes, présenté par Véronika Antonelli. C'est l'heure de téléphoner à Négoué. Négoué, c'est une ex-enfant placée par la ZEU, qui rassemble des enfants qui sont devenus adultes. Comme il y a eu un très intéressant reportage sur M6 dimanche soir sur les enfants placés, qui a été tourné par Ophélie Meunier, je me suis dit que j'allais lui demander son avis sur ce reportage. Je ne sais pas, on va voir ce qu'elle va nous en dire. Mais c'est vrai qu'il a secoué, ce reportage. Je n'ai pas vu, moi. On va voir ce qu'elle va nous en dire. Comme ça, ça n'a pas la spolié. C'était sur quelle chaîne ? La 6, qui est sur Zone Interdite. Ah, c'est ça. C'est ce qu'elle m'a dit Andréa. Allô ? Oui, allô, bonsoir mesdames, bonsoir Véronika, bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue. Désolée. Merci, merci bien. J'aurais bien voulu être avec vous. Du coup, je suis un peu loin. Oui, mais une prochaine fois, ce n'est pas grave. Oui, ce n'est pas grave. C'est un premier contact déjà, c'est bien. Bon, alors, du coup, je vous ai présenté rapidement. Oui. Et donc, vous avez visionné le reportage d'Ophélie Meunier sur M6 ? Bien sûr qu'on a vu le reportage, on l'attendait avec impatience, justement. Oui. Donc, on a vu le reportage et ce que vous avez vu, pour vous dire tout simplement, c'est la réalité du défi des enfants placés. En tout cas, une partie, parce qu'on n'a pas vu toutes les situations qui concernent justement ce mitoiseu. Donc, cette réalité, elle doit être entendue par la société, parce que malgré nos appels à l'aide, on voit bien que ça avance très, très, très doucement. Et du coup, c'est vraiment très insuffisant. Il me semble bien que la grande cause du quinquennat, c'était la protection de l'enfance. Donc, on aimerait bien qu'il s'appelle à la tâche, tout simplement. Alors, par exemple, qu'est-ce qui vous a... Il y a quelque chose qui vous a marqué le plus dans ce reportage ? Ce qui nous a marqué, c'est le témoignage de Lina. On les soutient, bien évidemment. Elle et ses frères et ses frères, parce que c'est terrible, parce qu'elles ont vécu. Donc, nous, on est des enfants remplacés, tout comme on a beaucoup de victimes qui étaient d'anciens enfants placés. C'est pour ça qu'il y a le hashtag « Enfants de migrants ». Et ce qu'on a trouvé scandaleux, c'est la Camille à qui on bouche la fenêtre pour répondre à ses idées suicidaires. Donc là, c'est de la maltrécence institutionnelle. Dans les familles d'accueil, on a bien vu des familles d'accueil abusent et violent quand même des enfants. La réalité, c'est ça. Voilà, ça arrive dans des familles. Voilà, ça arrive. C'est un peu à Elina, elles ont quand même été portées à manger jusqu'au vomissement. Ils ont été fait moins de viols sur un bébé. Donc, c'est quand même l'impunité des agences sociaux et familieuses sur des actes quand même criminels. C'est scandaleux. Et l'indécence totale de Mme Dominique Bertini, quand le journaliste l'a interrogée, je trouve ça scandaleux. Alors, qui est cette dame-là ? Parce que les gens n'ont pas forcément vu l'émission. C'est l'adjointe de la maire de Paris, Mme Hidalgo, qui est chargée du secteur de l'enfance. Donc, sincèrement, c'est scandaleux parce qu'on voudrait leur dire à ces personnes, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Donc, c'est sûr, elles ne mettraient pas ces enfants dans un hôtel. Mais qu'ils aillent vérifier eux-mêmes la condition des enfants justement tous dans les hôtels. Ils sont dans les sociétés d'accueil. Donc, on est quand même d'accord. Oui, parce qu'en fait, là, les gens ne le savent pas. Alors, en fait, dans ce reportage, on voit que des enfants sont enlevés de leurs parents et sont placés dans des hôtels, des toutes petites chambres. Donc, elle parlait tout à l'heure d'une personne qui a bloqué la fenêtre pour ne pas qu'elle se suicide. Oui, Camille. Donc, ça s'appelle de la malprétence institutionnelle. Je veux dire, les éducateurs, ils sont quand même là pour... Vu que les enfants n'ont pas de parents, ils ont quand même une certaine... Les éducateurs, c'est éducation. En fait, ils n'éduquent pas, ils enferment les enfants. C'est pas un... On n'est pas à la garderie, en fait. Je veux dire, l'aide sociale à l'enfant, je le rappelle, elle est quand même là pour protéger les enfants. C'est la protection de l'enfant. Parce que là, on voyait une jeune fille qui, elle, voulait s'interroger de quand est-ce qu'elle allait voir finalement sa référente. Et la référente lui explique que, bon, ben voilà, elle n'a pas trop le temps. En un an, elle a vu deux fois. C'est scandaleux. J'ai un cas. Je n'ai pas le temps. J'ai une vie, je vais en vacances, je suis en arrêt maladie. Mais sincèrement, c'est honteux. Cette personne ne devrait même plus travailler, ne devrait plus être référente, elle ne devrait même plus travailler à l'aide sociale à l'enfant. C'est scandaleux. Mais il les protège. C'est ça le problème. Donc après, on n'est pas... On est capable aussi de faire la différence. On sait qu'à l'aide sociale à l'enfant, elle est là pour reprendre les enfants en charge qui sont en notion de grave danger dans certaines familles. Ça, on en a conscience. On sait que des gens font leur travail. Nous savons que des gens se donnent. Bien sûr. Des gens font leur travail avec amour et passion. Mais il y a une partie, c'est comme dans tous les boulots, il y a une partie qui ne font pas leur travail, qui ne s'occupe pas correctement des enfants. Comment voulez-vous que ces enfants s'en sortent dans la vie ? Déjà qu'ils ont eu des fractures au sein de leur famille. Prendez-nous compte. Ce n'est pas possible. Ça montre finalement aussi tous les dysfonctionnements qu'il y a dans notre société. Que la société est malade. Je veux dire, tous ces désastres, ça arrive, on a l'impression, de plus en plus souvent. Et donc, on sent une société malade. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer d'amener un peu de lumière dans tout ça. Alors, il y a Barbara qui voulait vous parler. Je vais apporter un témoignage. Alors, ma meilleure amie, maintenant elle a 70 ans, elle est psychiatre et elle a toujours travaillé sur le terrain. Donc, elle est partie à un moment vers Fort Mahon, c'est la baie de Somme, etc. Et donc, elle travaillait avec des enfants, des ados. Ça allait de 10 à 16 ans. Tous des cas très particuliers, des enfants maltraités. Des choses très dures. Et quand elle a été en âge de la retraite, elle a décidé de continuer à mi-temps. Et qu'est-ce qui l'a fait arrêter ? Et bien, ce qui l'a fait arrêter, c'est les conditions de travail. C'est le fait qu'un éducateur parte, qu'il ne soit pas remplacé. Et dernièrement, elle est venue sur Paris et elle parlait avec un de ses amis qui est du côté de Kremlin Bicêtre. Et tous les deux, je les entendais parler. Et ce qu'il fait, ce qu'ils font, qu'ils lâchent, c'est de comment, en fait, on a déshabillé tout ce qui touche au niveau de la psychiatrie. Et c'est le premier secteur médical qu'on a déshabillé parce que les gens ne s'en rendent pas trop compte. Je veux dire, on voit bien, ce n'est pas ces enfants-là qui vont porter plainte s'il y a moins de médecins, moins d'infirmières, moins d'éducateurs. Et c'est une catastrophe. Et c'est une des raisons pour lesquelles ça... Elle était psychiatre dans un... Dans un... Dans un organisme, elle travaillait avec des éducateurs qui s'occupaient d'enfants qui ont des... qui ont eu des tas de problèmes assez violents. C'est encore autre chose, non ? Ce n'étaient pas des enfants placés, là ? Bah, oui, non, parce qu'en fait, ils sont placés pour la journée. En fait, ils viennent la journée et souvent, ils sont dans des familles d'accueil. Ah, en plus ? Voilà. Bah oui, c'est... Parce que c'est des enfants qui ont été... qui ont subi des incestes. Donc, dans la journée, ils viennent dans ce centre où la fonction, c'est de les aider à rebondir, à trouver une voie qui leur plaît. Voilà. Et alors, le prénom, c'est Négoué ? Négoué. Négoué, justement. OK. Alors, en fait, en quoi ça fait écho à votre propre histoire ? Bah oui, parfaitement. Forcément, mais bon, je ne suis pas là pour parler de mon histoire. Je suis là pour parler du mitouaseux. Oui, alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, le mitouaseux, parce que bon, là, ce que vous avez vu dans le reportage, si c'est mesdames, vous l'avez vu, le reportage sur la fiche, la réalité, elle est encore beaucoup plus grave que ça encore. Il faut que la société, elle en prenne conscience pour qu'il y ait un éveil des consciences par rapport à ces situations qui concernent le mitouaseux. parce que le mitouaseux, principalement, c'est le mitou inceste, les enfants placés, enfants devenus grands comme moi qui sont en capacité de parler à l'âge adulte, le tabou de l'inceste, SAP, le syndrome d'aliénation parentale, la pédocriminalité et les placements abusifs qui sont extrêmement nombreux. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une situation de violence sexuelle dénoncée ou par des tiers ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Oui, qu'est-ce qui se passe ? Souvent, du genre féminin, les parents désenfantés se comptent par milliers. Ils survivent séparés de leurs enfants. Les enfants sont majoritairement placés chez le parent agresseur. Leur seul tort, avoir déposé plainte, un droit fondamental. Ces décisions sont actées par le système judiciaire. Personne ne peut encore mesurer les conséquences qui impacteront ces enfants. Même certains membres de nos institutions sont désespérés, voire résignés face au manque de moyens et à l'absence de marge de manœuvre pour faire face à la pédocriminalité. Il y a des enfants qui sont... Oui. C'est quoi le SAP ? Le SAP, c'est le syndrome d'aliénation parentale. C'est ce que sont souvent, depuis 2017, il est interdit. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est toujours utilisé au sein des tribunaux avec les juges aux affaires familiales, les juges des enfants. Ou alors, maintenant, on invoque le syndrome de Mutchosen. Vous savez, c'est quand on dit que la mère est aliénante, la mère est trop proche, trop fusionnelle de son enfant. Un parent qui aime son enfant, excusez-moi, moi je suis mère, j'ai une fusion avec mes enfants, donc c'est quand même un peu normal. Donc voilà, un enfant sur trois placé au sein de l'aide sociale à l'enfance en ressort violé, comme si c'était une banalité. Des éducateurs cherchent avec pugnacité à le cacher. Que reste-t-il aux victimes s'enferment ? Souvent enfermés dans notre solitude, à notre pauvreté et à notre silence, que reste-t-il à ces enfants devenus grands ? Il n'y a pourtant qu'une chose qui est en cause, c'est le tabou de l'inceste qui est malgré tout aujourd'hui tabou. Je veux dire, si nous l'avons vécu, vous pouvez l'entendre. C'est notre message. Si nous l'avons vécu, la société peut aussi entendre toutes ces horreurs qu'on a vécues. Et parce que vous pensez que la société ne veut pas voir l'inceste, ça n'existe pas, c'est ça le sujet ? C'est pas ça, je ne sais pas si vous vous rappelez en 1986, Eva Thomas qui dénonçait l'inceste sur les plateaux. Rappelez-vous, les gens lui rient au nez, les personnes téléphonées pour dire ne venez pas trouver le bonheur dans les familles parce que c'est une banalisation la société, la philosophie de la pédocriminalité avec les personnes qui sont quand même connues. Je ne citerai pas de nom bien évidemment. Vous le savez quand même tout autant que moi. Donc la réalité, c'est ça. Je veux dire, nous, si on en est là aujourd'hui, c'est parce que c'est un appel à l'aide. Je veux dire, les situations ou les situations qui ont vécu sont dramatiques. Il y a quand même des parents aujourd'hui. Je le rappelle, Nadia Moustefa qui s'est immolée dans sa voiture en mars dernier. Il me semble qu'elle était quand même capitaine de gendarmerie. Je rappelle aussi que le président du tribunal, le juge des enfants qui était au tribunal de Dijon qui a été reconnu coupable d'avoir proposé sa fille de 12 ans sur le réseau. Pédocriminel, il est ressorti libre. Il a pris deux ans à l'enferme. Il est rentré chez lui avec sa fille, sa femme et son bracelet sous le bras. C'est un scandale. Aujourd'hui, je le répète, actuellement, Priscilla Majani a déjà fait sept mois de prison. Elle a pris cinq ans. Qui c'est, cette dame-là ? Priscilla Majani, c'est une mère qui a quitté la France il y a à peu près 11 ans parce qu'elle a porté plein pour des viols infétieux sur sa fille. Elle est passée au tribunal dernièrement. C'était récemment, il y a quelques semaines. Là, ça s'est actuellement sept mois qu'elle est en prison parce qu'elle a quitté la France. Elle est partie en Suisse parce qu'en France, elle n'a pas été aidée déjà à ce moment-là. Elle est partie vivre en Suisse. Elle s'était contrôlée en début d'année dernière un simple contrôle d'identité. Elle a été mise en prison en Suisse, incarcérée en France. Elle est toujours incarcérée l'actuellement puisqu'elle a pris cinq ans d'incarcération et 25 000 euros d'amende. C'est ça la réalité. Comment voulez-vous que nous, les victimes, au but des soins qui puissent 70 % de placements en Suisse, comment voulez-vous que les victimes puissent arriver à se reconstruire sans carrément ? La prescription aujourd'hui, elle range qui ? Les pédocriminels, les violateurs et les agresseurs. C'est un gros problème dans beaucoup, beaucoup d'affaires. C'est ça qui est incompréhensible. On ne comprend pas. D'un côté, on dit on va vous aider mais finalement, de l'autre côté, non. Et les associations, les collectifs remercient pour le travail. On remercie la civile, la commission indépendante sur l'inceste et les violences faites aux attentes qui a été créée, je le rappelle, en 2021 qui travaille actuellement à recueillir les témoignages des victimes. C'est sûr parce que beaucoup de victimes ont témoigné mais ce n'est pas suffisant de nous dire de venir de témoigner. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on soit aidé. Nous avons interpellé des élus, des députés. Ces gens ne nous répondent pas. Ces gens ne nous répondent pas pour faire parce que le mitoiseux, il pose un problème parce que c'est le mito de l'aide sociale à l'enfance. C'est-à-dire que l'aide sociale à l'enfance qui est chargée de protéger des enfants, je mets entre guillemets qu'on ne met pas tout le monde dans le même sac mais on a les situations de ces placements abusifs qui sont extrêmement nombreux pour des mères qui ont porté plainte suite à des violences conjugales, violences infarfamiliales, elles sont accusées de conflits parentaux. Pour viols infétueux, on leur retire leurs enfants et la plupart du temps pour viols infétueux, l'enfant, il est remis au père qui les agresse ou à la mère aussi parce que ça arrive que des mères fassent. Mais c'est scandaleux, rendez-vous compte, et la mère qui protège, donc le parent protecteur qui protège son enfant qui veut le protéger à son fils, qui se retrouve broyé par le système judiciaire, broyé par le système de l'aide sociale à l'enfance parce que... Oui, c'est une grosse machine. C'est ça qui est scandaleux Alors rappelons quand même que le SAP, donc le syndrome d'alignation parentale, n'a jamais été prouvé scientifiquement. Voilà, on le dit parce que c'est important. Voilà, ça a été créé par un monsieur qui a eu des petits soucis et qui était lui-même... Le dernier, je le rappelle, donc je veux dire, on ne peut pas prendre en compte des ouvrages comme ça quand on pense que beaucoup de médecins comme je vois le monsieur Ben Soussan qui a porté préjudice à beaucoup de mères, à beaucoup de parents je trouve ça scandaleux qu'on le laisse encore s'exprimer je trouve ça honteux qu'on le laisse exprimer cette personne je le comprends pas C'est incompréhensible Oui, parce que monsieur Gardner donc lui-même avait des petits soucis par rapport des penchants pédophiles et puis il faut voir comment... C'était un pédophiliennel lui-même et donc comment il a fini sa vie ? Est-ce que vous savez comment il a fini sa vie ? Comment il a fini ? Non, moi je ne sais pas mais en fait il s'est dodé je ne sais pas combien de coups de couteau Et on prend au sérieux un seul drôme d'aliénation parentale rédigé par un type qui apparemment n'était pas tout à fait sain quand même Et ça c'est pris en compte dans les tribunaux donc c'est scandaleux et c'est pris en compte là dans les rapports pour retirer les enfants aux parents Il semble clair que les agresseurs sont allés encore plus loin dans leur stratégie jusqu'à convaincre une société certes par confort aveugle et sourde à la souffrance qu'une personne qui dénonce des faibles violents sexuels y voit peut-être un quelconque intérêt ou profit C'est ainsi que ce parent protecteur se retrouve accusé lui-même pour un simple dépôt de syndrome d'alignation parentale un concept popularisé entre autres par des psychiatres controversés comme Gardner et Ben Soussan ceci n'a pas sa place comme argument juridique à invoquer perversion ce syndrome n'est pas souvent énoncé pour autant c'est tout ce qui en ressort donc la réalité c'est ça moi je 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 sais pas qu'elles nous ont pensé quoi mesdames donc là par exemple c'est les prochaines actions que vous allez faire c'est quoi ? Bah là on descend je veux dire on descendement on monte on monte à Paris beaucoup parce qu'il y a des maires des maires protectrices donc qui sont et des pères aussi n'oubliez pas il y a des pères aussi qui protègent leurs enfants et qui ne les agressent pas on ne sait pas voilà donc nous on monte à Paris pour la manifestation qu'organise le collectif nous toutes justement le 19 novembre le 19 novembre nous toutes on espère que beaucoup de monde viendront également nous soutenir le mitoiseux parce qu'on est obligé d'en arriver là aujourd'hui parce que justement nous ne sommes pas entendus je voudrais rappeler je voudrais rappeler donc que bien évidemment on remercie les gens qui nous soutiennent même si forcément on aimerait être soutenus beaucoup plus que ça on aimerait être soutenus beaucoup plus que ça je voudrais rappeler que le 23 janvier 2021 monsieur le président a salué le courage des victimes et il a dit c'est aujourd'hui à nous d'agir alors agissez monsieur le président vous avez dit il faut punir les criminels pour leurs actes passés et pour empêcher toute récidive alors levez la prescription monsieur le président vous nous avez dit aussi on est là on vous écoute on vous croit et vous ne serez plus jamais seul on y a cru mais sincèrement on n'en peut plus sans vouloir vous croiser monsieur le président mais la réalité de ce que nous vivons est vraiment très différente de celle qu'on entend partout dans les médias c'est pas possible et madame la première dame Brigitte Macron a dit qu'il faut absolument que ces actes soient su et que ces actes ne soient pas su donc c'est exactement ce que nous essayons de faire c'est un appel à l'aide c'est un appel à l'aide est-ce que vous avez écrit à madame Macron ou monsieur Macron nous n'avons pas écrit à madame Macron je veux dire on est quand même je veux dire on est je veux dire on démitoiseuse ça fait plus de 6 mois qu'on en envoie on n'a pas grand nom qui nous a répondu sincèrement on a deux personnes qui nous ont répondu la réalité c'est ça donc quand je vois qu'il y a quelques mois il y a le mitouation le mitou animation qui s'est mis en route ils ont eu des contacts avec le gouvernement et nous qui sommes le mitouaseux le mitou de l'aide sociale à l'enfance on a de retour de personnes si on nous a relayé Isabelle Santiago a relayé notre mitouaseux pour la protection de l'enfant mais je veux dire on n'a rien fait de plus pour nous quand j'ai madame elle s'égara m'a répondu elle m'a dit c'est les macronistes nous on ne fait pas de politique moi je veux dire nous on n'est pas en politique nous ce qu'on veut c'est être soutenus macronistes on ne fait pas de politique ah bon non mais ça n'est pas politique c'est quoi c'est quoi donc moi les députés on les a élus nous ce qu'on veut c'est être aidés je veux dire le sujet ils sont représentants du peuple ils doivent au moins vous recevoir pour vous écouter c'est la moindre des choses donc c'est ce que nous demandons nous voulons être entendus et soutenus mais ces personnes du gouvernement ne nous répondent pas donc je ne sais plus moi je nous tout est il est bon à apprendre une personne déjà c'est seulement le deuxième média que nous faisons et par bien évidemment des médias indépendants vous vous en doutez bien donc qu'est-ce qu'on veut on veut encore aujourd'hui silencier les victimes c'est ça qu'on veut on veut encore nous empêcher de parler on veut nous empêcher de crier à l'aide mais ça c'est terminé ce temps-là il est révolu maintenant la machine elle est en marche nous ce qu'on veut c'est être soutenu nous on soutient toutes les victimes on ne fait aucune discrimination on soutient tout le monde donc nous on aimerait que la société nous soutienne aussi parce que si demain je peux vous assurer que demain n'importe quel parent ici en France pourrait lui arriver exactement la même chose des situations qui concernent toutes ces mères à qui on a enlevé les enfants c'est un scandale c'est un scandale d'état je dirais même sincèrement est-ce que vous vous êtes rapprochée justement de la civise pour en parler la civise oui oui la civise j'ai été témoignée à la civise d'ailleurs le 16 février dernier le lendemain le lendemain j'ai porté plainte parce que ça m'a donné de la force et du courage parce que ça faisait des années que j'étais dans un trou noir je ne vais pas vous mentir donc il m'a fallu du temps pour essayer de c'est normal voilà et encore le travail n'est pas fini c'est que le début parce que chaque étape est difficile et quand vous êtes seul à traverser toutes ces étapes c'est encore plus compliqué quand vous avez personne qui est là pour vous soutenir donc en fait aujourd'hui les victimes elles se soutiennent entre elles le soutien aux victimes entre elles doit être étendu au reste de la société pour qu'il y ait enfin un éveil des consciences nous sommes là pour reconnaître que les associations et les collectifs ils aident les victimes mais soyons sérieux les associations et les collectifs ne peuvent pas aider toutes les victimes il y a trop de victimes il y a trop de placements abusifs les enfants qui ont été placés abusément doivent retrouver leurs parents carcèrement vous vous rendez compte des mères n'ont pas vu leurs enfants depuis des années des années mais je vous jure que c'est vrai c'est pas vrai des années toutes ces années c'est des années perdues vous savez comment ça se passe si vous ne passez pas 5 ans avec votre enfant c'est 5 ans de perdues elles ne voient pas leurs enfants grandir donc je ne comprends pas que personne dans vos revisions je voulais juste dire à Julien Faké je viens de dire il y a quelques jours il a fait paraître un trade où il s'exclut auprès de moi auprès de Lina auprès de sa soeur aussi auprès de ses frères et soeurs auprès de tous les enfants victimes comme nous mais ces excuses j'ai envie de lui dire ne vont pas suffire je lui ai envoyé un message il ne me répond pas je voudrais bien que ces gens nous répondent ce sont eux les acteurs de la protection de l'enfance eux qui font les lois qui est en charge de la protection de l'enfance désormais là actuellement c'est Charlotte Cobell Charlotte Cobell on lui envoie des voix Charlotte Cobell je ne nous réponds pas alors Charlotte Cobell madame la ministre il est temps d'écouter toutes ces personnes qui ont des choses à vous dire pour éviter que ça se reproduise alors il y a deux j'entends deux revendications donc il y a mis tout à jeu ça veut dire qu'il se passe des violences et elles sont parfois dénoncées et elles ne sont pas entendues ou tuent de toute manière étouffées donc non voilà il y a ça et puis il y a la question des mères ou des pères qui sont privés de leur enfant et dont les enfants sont placés soit chez le parent abusif soit placés à l'AZE donc je veux dire c'est un vrai sujet on ne peut pas rester comment dire insensibles à tout ça donc c'est donc ça l'ironique c'est la troisième partie justement oui merci Ophélie Meunier c'est vrai elle a fait un beau travail donc Ophélie Meunier et M.P. ces zones interdites on les remercie parce que sincèrement jusqu'à aujourd'hui on n'a pas on commence à parler de l'inceste parce que Camille Kouchner suite à l'apparition de la famille Agandé c'est d'ailleurs c'est pour ça que M. le Président nous a fait une déclaration et on y a cru quand on l'a entendu on y a cru mais sincèrement aujourd'hui on n'en s'occupe c'est pour ça qu'on n'a pas l'AZE je veux dire qu'on en est là aujourd'hui c'est pas pour rien la réalité c'est ça qui est-ce c'était Adrien Paquet dont vous avez parlé c'est l'ancien Adrien Paquet oui qui était à l'enfance avant avant Charlotte Cobell donc moi je réfère ma demande à Adrien Paquet qu'il nous contacte qu'il nous contacte sans s'en attendre qu'il est en relation avec les bonnes personnes puisque s'il reconnaît qu'il a écrit qu'il était enfin désolé ou je ne sais pas qu'il a écrit mais en tout cas qu'il regrettait quelque chose qu'il s'excusait envers les enfants qui n'avaient pas pu procéger donc j'en fais partie Nina et Pascal en sont parties donc ça veut dire voilà monsieur Adrien Taquet j'ai eu la chance de le rencontrer lors des sorties du secours populaire dont je suis une des marraines un charmant monsieur et effectivement Adrien Taquet monsieur voilà Négoué mitouaseux voilà ils ont besoin de vous voilà aidez-les aidez-les c'est vraiment un accord nous on a vraiment besoin oui d'être prédés sincèrement et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure Céline Rava la maman de la morie qui a aussi fait deux mois de prison en Italie quatre mois en France et son projet son procès se déroulera en juin 2023 et Gladys Riffard aussi qui a quitté la France qui est partie en Espagne qui a été arrêtée l'année dernière elle a été incarcérée en Espagne ensuite incarcérée en France elle est sortie novembre 2021 de prison avec un bracelet et là elle est sous la menace parce qu'il y a beaucoup beaucoup de mères qui sont incarcérées pour non-représentation d'enfants parce qu'elles ont voulu protéger leurs enfants pour éviter que leur enfant soit violé par le parent qui les agresse donc rendez-vous compte les situations sont dramatiques pendant qu'un juge des enfants je le rappelle est rentré chez lui avec sa fille sa femme et son petit bracelet sous le bras ça c'est scandaleux comment il s'appelle déjà ce juge ? Olivier Vailly Olivier Vailly j'espère qu'il a pris un congé maladie aussi parce que bon merci c'est pas normal on essaie d'affronter c'est une émission difficile ce soir on essaie d'affronter la réalité de faire face voilà si voilà il est possible que la personne je voulais rajouter excusez-moi Véronica que comment dire Charlotte Cobel nous a ajouté 300 personnes qui vont aller sur les 3 ans pour aller contrôler les établissements les familles d'accueil alors c'est sûr c'est un premier pas mais ça sera toujours insuffisant en fait si c'est sur 3 ans il y a combien de familles d'accueil cette casule des familles d'accueil il y en a dans tous les départements et ce que je trouve scandaleux aussi c'est cette dame qui a parlé qui travaille pour l'aide sociale à l'enfance qui est chargée de recruter des familles pour accueillir des enfants en parlant de nous comme nous étions des déchets mais sincèrement déjà à l'époque on nous faisait sentir que nous n'étions rien mais encore aujourd'hui le fait que le gouvernement que c'est député que personne ne nous répond personne ne s'intéresse à nos appels à l'aide je veux dire je ne suis pas la seule à appeler à l'aide moi j'essaye de rester dans la douceur la bienveillance et le respect des autres mais des milliers de mères crient à l'aide sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui il y a justement les réseaux sociaux et forcément les histoires commencent à sortir parce que malgré tout ces mères on essaye de les silencier quand elles ont des instructions pour on leur dit que si elles continuent sur leur dépôt de plein celles qui ont encore leurs enfants on va leur voter des menaces donc ça veut dire que les gens qui sont courants de leur enfant a été violé l'article 40 normalement ça doit être signalé donc qui sont toutes ces personnes qui ne signalent pas tout ça bon merci beaucoup surtout continuez de parler voilà continuez de vous exprimer bon je vous ai entendus et je vous ai voilà je vous ai donné la parole je lance aussi un appel à donc Adrien Taquet ancien ministre et puis comment elle s'appelle Charlotte Charlotte Cobel 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 Charlotte Cobel Cobel voilà si vous pouvez pas pour ici mais voilà si vous pouvez juste les recevoir et écouter peut-être qu'il y a des choses on peut améliorer en fait c'est voilà on a déjà des propositions donc on attend ça d'être entendus soutenus et reçus par ces personnes justement puisqu'ils se sentent tellement concernés parce que monsieur Taquet j'ai entendu ses excuses mais moi j'ai juste envie de lui dire les excuses ne vont pas suffire il faut faire de l'action maintenant c'est maintenant qu'ils vont agir en fait on ne fait que nous dire on parle pendant que vous parlez des enfants se sont violés en fait la réalité c'est ça des enfants se sont maltraités et sont victimes de la maltraitance institutionnelle dans les structures alors c'est pareil que si les acteurs de la protection de l'enfance nous entendent ce soir je n'ai pas tout le monde dans le même sac mais je voudrais qu'ils se reconnaissent que les situations que nous avons vécues que d'autres vivent aujourd'hui elles existent objectivement ces situations elles sont réelles ce n'est pas un fantasme elles sont réelles moi j'ai des maires tous les jours au téléphone qui m'appellent et leurs situations objectivement sont réelles donc s'il vous plaît aidez-nous soutenez-nous suivez-nous sur les réseaux déjà le fait de nous suivre c'est nous soutenir et j'appelle tout le gouvernement à venir nous faire la personne égale merci à vous Monica et à Armada merci bon courage continuez de parler continuez exprimez-vous battez-vous aidez-nous aidez-nous à le faire on fait ce qu'on peut on n'y arrivera pas sans vous sans vous on n'y arrivera pas bravo bravo pour tout ce courage bravo suivez-nous sur Twitter sur Insta sur web sur Twitter partagez-nous partagez nos messages parce que sincèrement ils sont importants et on a besoin que le gouvernement sincèrement nous entende maintenant parce que là c'est tout de suite c'est pas faut pas attendre merci à vous mesdames merci des coeurs des coeurs et pour tous les enfants qui sont placés vous n'êtes pas tout seul vous voyez vous avez une avocate qui s'appelle Négoué voilà je suis pas avocate mais oui mais c'est ça elle prend notre signoratrice allez forza forza merci 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 venez 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 nous parler de vous de vous de vous de vous de vous camaïeu de femmes l'émission qui interroge et valorise la place des femmes dans la société t'es 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 t'es